Bonjour à tous et à toutes ! Comment ça va ? C'est Marcus ! Bienvenue les potos et les potaises pour un nouvel épisode des aventures de Jack ! Alors, nous avons pour mission là actuellement de mettre la pierre de liaison en sécurité. On va la mettre dans le coffre et on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais mon petit doigt me dit que, je pense que même si on la fout ici la pierre, l'autre toto pourrait la récupérer assez facilement. D'accord, hop ! Cool ! Et maintenant... Ok, ben tenez, tenez ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Qu'est-ce qu'il va nous dire le zigoto ? Tiens, toi ! T'as un truc à me dire ? Oh oui ! Oh la vache ! C'est une maison, Belming. C'est une maison militaire, c'est ça ? Ça me dit quelque chose. Eh bien, pas loin du militaire. Le business des terres manaliniées. Le business des quoi ? Des terres manaliniées. Désolé, c'est le nom qu'on donne aux champs de fertilité. Ma maison détient les contrats pour la construction et l'entretien de toutes les terres manaliniées des domaines du nord-est de Lucium. L'armée est notre client principal, bien sûr. Ok. Fais comme si j'étais de Seren et recommence. Les terres manaliniées sont des étendues de terrain construites sous les nœuds de manalini. Les grandes familles les utilisent pour augmenter les chances de leur progéniture de naître avec la magie. Ce qui, en retour, garantit qu'elles demeurent de grandes familles. Donc t'es en train de me dire qu'on peut contrôler ceux qui naissent avec la magie ? Oui, bien sûr. Quoique, pas toujours. Et il y a les instables, comme toi. Tout le monde a une chance. Tu dois vouloir être un immortel, sinon à quoi bon rencontrer ta fausse mort en boucle ? Mais pourquoi tu veux en être un ? Tutut, la mort ne paraît pas fausse, du tout. C'est une horreur psychologique. Tu sens la douleur de ta peau en train de fondre tout en étant un peu... énervé après toi-même alors que ça se produit. La dissonance de ces moments... Ça marque psychologiquement, Jack. Je ne le recommande pas. Ce qui veut dire que tu as une excellente raison de vouloir ce poste. Bien sûr que oui. Je veux servir Lucium. Non, 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 non. Pas celle-là. Pas de tergiversation, je vois. Bien. J'estime que c'est ce qu'on attend de moi, n'est-ce pas ? Malgré l'entreprise familiale et toute sa fortune, je reste le descendant d'une lignée de Magni. Et je porte le nom d'une grande maison. Nous n'avons pas le droit d'éviter l'ordre où nous risquons d'être la honte de nos ancêtres. Je suis allé dans le Dédale à Calthus. T'as déjà rencontré des Elorides où tu viens ? J'ai dû les chasser de mes terres plusieurs fois. Ils sortent parfois de leurs trous la nuit comme pour bronzer sous les nexus des manalignes. C'est une mauvaise analogie, dit comme ça. Ils se nourrissent de magie, tu vois. Oh, je sais. Nous devons avoir recours à nos soldats sans lueur pour les chasser. Nos Magni refusent de s'en approcher. Ce sont des choses terribles, maléfiques. Tu en as rencontré, c'est ça ? Ouais. Leur chef, je crois. Il était irritable. Peut-être un peu violent, mais... Non, pas maléfique. Tu es sûr que c'était un Elori ? Ça ne me paraît pas possible. Il était peut-être repu. En tout cas, tu as de la chance de t'en être sorti. C'est quand ta prochaine fois à la sélection ? L'année prochaine. En partant du principe que Racharn ne... Il ne faut pas que je sois défaitiste. Tu sais, t'as pas besoin d'être un immortel pour rejoindre l'armée des Lumières. Un Magnus de ta stature serait vite promu au rang d'officier. M'engager ? Je contribue plus pour Lucium en préservant les lignées magiques qu'en jouant les soldats maladroits, mon ami. C'est quoi les Immortels, selon toi ? On est des soldats ? Pas tout le monde. Vous avez des officiers de renseignements qui vont rarement sur le terrain. Et vous aviez une pléthore de rôles qui ne combattent pas. Les Immortels étaient une organisation massive, il fut un temps, et son corps armé n'en était qu'une petite partie. Votre ordre a connu des jours meilleurs avant l'ascension de Sandrak. C'est une tragédie de le voir ainsi diminuer. Ok, Belming. Il faut que j'y aille. Ok, on a rattrapé notre retard. Continuons. Ok, c'est quoi le problème ? Vous deux, laissez-nous seuls. Bougez ! Sal, scelle les issues et déploie les protections. Tu te souviens quand Sandrak a percé les défenses du Palaton ? Quel pied ! Et qu'on m'a demandé de renforcer nos enchantements de protection contre la magie racharnienne. Ouais... Eh ben, ils ont marché. Tu peux me dire qui est Luna, Jack ? Allez, arrête, Luna. Racharn n'a pas ses propres couleurs. Comment tu peux me demander ça ? Qu'est-ce que c'est ? Un genre de projection spectrale ? La vraie question, c'est avec qui tu communiquais, Jack ? Attends, je rêve ou tu m'espionnes ? Est-ce que c'est toi qui nous espionnes ? Cette Luna est un agent dracharn ? Non ! Oui, enfin... Elle... Elle a grandi avec moi à Seren. Elle s'est occupée de nous. En fait... Écoute, c'est... C'est vraiment le bordel, Devine. Luna est... Ton amie soi-disant morte, ce qui est très triste. Mais c'est aussi très faux, parce qu'elle est en fait un agent dracharn. Pire. En fait, c'est la main de Sandrak. Oh, bon sang, c'est pas vrai ! Je sais, je sais ! Je te jure que j'allais t'en parler, Devine. Mais... Tu devais t'en douter. T'as remarqué que je la regardais pendant un de nos briefings. Parce qu'elle peut entendre nos briefings ? Non, non ! En... Enfin, d'après ce qu'elle dit. Et... Et je la crois, parce que... Quand on... Quand on se connecte ou je sais pas quoi, je sais pas ce qui se passe autour d'elle. Et elle non plus. Euh... C'est pas... C'est un sort corrompu, Devine. C'est pas un gadget de surveillance, ou... Je ne sais quoi. Je te le promets. Tadeus a jeté un sort racharnien. Celui que tu as détecté. Pour qu'on puisse rester en contact. Et elle a fini par se connecter aussi. Ok. J'ai rien dit, parce que je savais pas quoi faire. J'ai pensé que je pourrais peut-être la convaincre de quelque chose que j'avais pas encore trouvé... Je sais pas... Je te jure que je n'allais pas la laisser nous faire du mal. Tu as dit qu'elle avait tué Tadeus. Euh... Oui, j'allais pas la laisser nous faire du mal, après ça. Devine, elle n'est pas intervenue dans le Maelstrom. Elle ne s'est pas approchée depuis que... Ce délire mental s'est produit. Et maintenant que Sandrak est mort... Arrête ça. S'il te plait. Je crois que tu devrais partir. Ok. Je... Je serai dans ma chambre. Le Palaton. Il faut que tu quittes le Palaton. C'est grave, Jack. T'es sérieux ? Quoi que je dise à Kirkan... Je... Je te préviendrai avant. Du coup... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Quitter le Palaton. Qu'est-ce que tu as blossom ? Qu'est-ce que tu as deployed ? Qu'est-ce que tu as trouvé sa景se ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la partie ? Qu'est-ce qu'on a dit ? pas comment faire. Il faut qu'on parle. Tu peux... apparaître ? Eh, gamin ! C'est marrant. J'étais sur le point de t'appeler. Je parie que tu comprends pas. Taddeus ? T'es pas peur, hein ? Je suis pas un fantôme. En fait... Votre sorte de marche spirituelle a mal tourné. Eh ! Le sang marcherait bien s'il n'était pas sollicité aussi brutalement. Maintenant, j'ai des visions de toi et de cette fille. Pareil. Enfin, pas vous. C'est la première fois avec vous. Eh ben, on dirait que tu sais tout sur tout. Je savais pas que vous étiez en vie. J'ai dit à tout le monde que vous étiez mort. Désolé de te décevoir. Je préfère comme ça, pour être honnête. Je suis sorti de l'ombre ces derniers temps et trop de gens commencent à savoir où je vais y venir. C'est quoi ce... Désolé. Rook me gonfle pour que je te dise de venir ici. Il faut qu'on parle de Sandrak. Mais bordel, tu peux la boucler ? Ok. Donc là, faut que j'aille voir Thaddeus. Tout à fait. Téléportation. La forteresse Mondresnir. Et Caldera inférieure. Je te le dis, le petit va causer des ennuis. Hein ? Quel petit ? Ton petit, Jack, immortel. Qu'est-ce qu'il permet ? Le pantalon et les cheveux. Ah ouais ! Merde le con ! Je me souviens de quoi ? Je me souviens de quoi ? Je vais commencer à t'arriver tout à la magie. Bah, bah ! C'est ancien, mais je suis quand même vieux. Alors, c'est fou, hein ? Ça va ? Ça va, c'est vrai, c'est un mec. Non, écoute. C'est Sandrak qui fait ça. Il y a masse dans la fourboire, ok ? C'est un bon gars, oui. Et Khan a encore dû faire. Bien sûr de ça. Si vous m'avez filé un clou chaque fois, j'ai entendu un mal à la pluie des grandeurs, et prétendre pouvoir arrêter la guerre éternelle. J'aurais pu... J'avais dit qu'il arrêterait la guerre. J'ai dit qu'il arrêterait Sandrak. Cool. T'aurais eu assez de clous pour ta poire ? Je sais pas. Je veux la charpenterie, tout au plus. Écoute, on s'en fiche. Je veux juste que tu comprennes ce que je dis. Ce petit va nous apporter un monde de souffrance. Il nous a fallu beaucoup de temps à moi et aux miens pour construire le dédale sous Galt. Et maintenant, les racharniens rôdent autour. Un jour, ils se diront que ce n'est peut-être pas aussi dangereux que ça, et entreront. J'en doute. J'en ai marre que mon peuple meure pour le tien. Ne me fais pas regretter de t'avoir laissé installer ici, après votre querelle de ménage à Loussium. Eh bien, c'est pas trop tôt. Eh, gamin, viens t'asseoir. Messieurs, ça... ça fait plaisir de vous voir en vite, Adéus. Et comment vous... vous avez... On verra ça plus tard. Il faut qu'on parle. Ah, bon sang. T'es retourné dans le royaume éterré ? Ouais. À chaque fois que je me rapproche d'une encre qui se fait absorber, je... je me retrouve là-bas. Puis je vois le Pintarque, et hop, me revoilà. Le Pintarque doit t'apprécier. Il ne fait pas ça, normalement. En général, la traversée est à sens unique. Cette encre absorbée dont tu parles, c'était là où tu penses avoir vu Sandrak mourir ? Question rhétorique, petit. C'était là. C'est comme ça que Sandrak est entré dans le royaume éterré. Vous avez dit quoi ? Il restait probablement un petit espace, là où se trouvait l'encre. Un petit passage entre les mondes, il a sûrement trimballé... son cul galeux au travers, juste à temps. Un sacré coup de bol. Attendez. Qu'est-ce qui vous fait dire que Sandrak est allé dans le royaume éterré ? Parce qu'il en est revenu. Récemment, et il est pas loin. Je le sens d'ici. Il y a une encre éteinte ici, à Kalthus. Il est probablement là-bas. Prends ça. Ça t'amènera directement à lui. À mon avis, il sera faible, convalescent et tout ça, quoi. Il n'a pas bougé, d'après ce qu'on sait. Alors autant le réduire en lambeau maintenant, s'il est en train de se remettre. Pourquoi il a pas utilisé l'encre pour rentrer à Racharn ? Racharn est un lieu dangereux pour un tyran affaibli. Sandrak a des ennemis à la cour. Vaut mieux qu'il les évite, s'il le peut. Alors c'est parti. Troisième round. Sandrak a dû appeler sa garde rapprochée pour le protéger. Tu vas pas pouvoir les éviter. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? La fille, elle sera là avec toutes tes autres emmerdes. Merci les gars. Je vous demanderais bien de m'aider, mais vous m'auriez déjà proposé. Je suis toujours en train de me remettre de la raclée que j'ai prise par ta pote. Et moi je vis dans une caverne pour une bonne raison, petit. Dehors, on se fait souvent tuer par des gens moins éclairés que toi. Mais bonne chance et fais-lui mal. Est-ce que je peux vous parler ? Oula oula, attention mec ! Tu bugues, tu bugues ! C'est quoi le souci avec ce sort ? Il brise les protections. Je parie que t'en auras besoin pour approcher Sandrak. Je devrais essayer ce sort. Mais, des fois tu veux, des fois tu veux pas. Je savais pas que toi étais des housses et t'es proche. Le sorcier a un bassin pour me relaxer quand j'ai mal aux pieds. Amitié instantanée. Tu mets des chaussures ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Rien. Rien du tout. C'est vrai ça ? Tu mets des chaussures ? C'est quoi le délire entre toi et le Pintarque ? Comment ça ? Rien que la façon dont on parle. C'est comme si tu le connaissais personnellement. Nous, les Elori, on pensait que le Pintarque était le boss. T'as vu les statues et tout le reste dans le dédale, non ? C'était notre homme. Mais quand votre peuple nous a envoyés sous terre et que le Pintarque n'a rien fait, à part rester là à regarder et à laisser faire, il peut brûler en enfer et vous avec. Donc j'ai pensé que tu resterais en dehors des affaires humaines. Les affaires humaines. D'ailleurs, le fait que les Elori nous aident, sache que c'est apprécié. Ton Sandrak est en train de foutre en l'air, ma bouffe, en amassant toute cette magie. Et crois-moi, vous ne voulez pas voir des Elori affamés débarquer à la surface pour chercher les miettes ? On n'est pas une équipe. C'est seulement de la survie. Donc m'aider à trouver Sandrak est une dette de plus, c'est ça ? Tu parles comme si tu allais la rembourser. Je paris toujours sur le taré avec son super caillou. Il l'a plu ? La pierre de liaison. Mes amis et moi la lui avons prise. Et où sont tes amis maintenant ? Ils sont super énervés contre moi. T'imagines même pas à quel point. Et ils gardent le super caillou. Tu dois vraiment te sentir au top là, pas vrai ? Tout doux, Rook. A toi de jouer, petit. A ton tour, Tadeus ! Wouh ! Comment ça va, gamin ? La dernière fois, t'étais en train de chercher le Forge Temple. J'imagine que vous l'avez trouvé si vous avez attaqué Sandrak. Ouais, on l'a trouvé. Grâce à l'aide de Kenzie, d'ailleurs. Et puis, je... je l'ai détruit. Mais... C'est ton truc, ça. D'entrer quelque part et de foutre le bordel comme un gamin, hein ? Il a fallu que je réveille quelques automates pour m'aider à remettre mon salon d'aplomb après ta visite. Je vous ai dit que j'étais désolé. Bref, j'ai trouvé comment Sandrak était capable de contrôler la pierre de liaison. Il y avait une machine qui permettait d'avoir une marque. Oh, et quand je dis machine, c'était plutôt un ancien fantôme géant aristéen. Vous devriez rattraper le temps perdu une fois Sandrak éliminé. Et si tu t'occupais de tes oignons ? Ignore-le, on a le temps de parler. Cule. Vous pourriez m'expliquer comment vous avez survécu ? Il n'y a aucun mystère. Je fais en sorte de toujours avoir un cristal de santé sur moi. La routine d'une vie de soldat. Mais c'est bon de se savoir regretter. Du coup, c'est assez gênant et horrible, mais... Je me suis fait virer des immortels. À mon avis, c'est pas par choix. On t'a grillé en train de fraterniser avec l'ennemi dans ta tête. Il ne s'agit pas de ça ! Enfin, si, si. C'est carrément ça, mais... Mais, c'est le bordel. C'est ce que j'ai dit. Écoute, j'ai eu l'avantage douteux de vous voir tous les deux vous balader dans ma tête et partager vos histoires et vos embrouilles. Mais vos potes du palaton n'ont pas ce contexte. Alors je fais quoi ? Pour éviter la haute trahison ? Aucune idée. J'ai dit que c'était le bordel, pas réparable. Je suppose que tuer Sandrak serait un bon début. Vous étiez grand Magnus des Immortels à l'époque où Sandrak faisait partie de l'ordre. Non ? Coupable. Étonnant que tu sois au courant. Je pensais que la Vendry aurait demandé à Kirkane d'effacer son nom du rapport. Elle m'a fait un résumé de l'histoire. Incomplet, mais bon. Tu dois être spécial à ses yeux. C'est... agréable à entendre. Kirkane a besoin de s'entourer de bonnes personnes ou elle devient un peu... Quoi ? Rien. Je devrais pas dire ça. Enfin, bref, oui. C'est moi qui ai trouvé Sandrak et qui l'ai soutenu pour la sélection. J'en avais rien à foutre qui soit racharnien. Je suis assez vieux pour me souvenir du temps où nos royaumes étaient alliés. Il était comment ? Intelligent. Du cran. Une magie peu orthodoxe, un peu comme vous, les Triarques. Lui et Kirkane. Pouh ! T'as jamais vu un duo comme celui-là ? Personne ne pouvait s'opposer à eux. À part leur propre goût. Et en fin de compte, c'est de ma faute. Est-ce que Kenzie sait que vous êtes en vie ? Elle mérite de l'apprendre de vous. Non, j'ai rien dit. Je pense pas le faire. Ne jouez pas au con. Vous comptez beaucoup pour elle, Tadeus. N'abuse pas, gamin. Et si je me souviens bien, c'est toi qui as dit à tout le monde que j'étais mort, pas moi. Je dois partir. Je t'en tiens pas. Chou ! Bon. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer vite fait avant de se tailler ? Tiens, là-haut. Oh ! Ça, je prends. Correspondance du palaton. Mémorandum pour Tadeus à la maison Arc-Kelon. M-H-L. Sujet. Sandrak de la maison Theriven. Theriven. C'est fait. L'encre est encore fraîche, Ted. Je dois dire que je pense que c'est une mauvaise idée. Clairement, mes réserves ne tiennent, ne viennent pas de s'aligner. C'est son arrogance, Ted. Elle est subtile, mais elle est bien présente. Pire que la plupart des magnis. Je pense que ça va nous retomber dessus. Et blablabla, blablabla. Dissertation sur les figures curvilignes. Ma foi. Brise protection. Brisez les protections azurées avec votre frappe au corps à corps pour accéder à de nouvelles zones d'accord. Super. Bon bah les gars, moi j'y vais. Bonjour. A la prochaine. A la prochaine. Non mais c'est... Jack. Tu vas pas répéter ce que je dis. J'ai pas besoin de perroquet. Ah si, ça serait bien si je pouvais avoir un perroquet. S'il te plaît. Ça va paraître dingue, mais il faut que tu m'écoutes. Je viens de parler avec Tadeus. Ça paraît dingue, effectivement. Écoute, Sandrak est en vie. Blessé, mais en vie. Il faut verrouiller le coffre à double tour. Mets tout le palaton en alerte. Je... J'arrive. Je peux pas te laisser la fronte et celle. Non, si je rate mon coup, Sandrak va venir pour la pierre de liaison. Tu dois être là pour l'arrêter. Luna, tu me reçois ? Luna, réponds-moi. Montre-toi. T'arrives. Écoute, si tu m'entends, tu sais que j'arrive. Et tu sais ce que je dois faire. Alors je t'en prie, n'essaie pas de m'en empêcher. Euh, attends, est-ce que j'ai bien fait ? Oh, j'ai un doute, j'ai un doute. Ah, quoi que, ben non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas. Mince, 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 mince. Ah, wow ! Non, mais ça fait trop mal ! Eh, euh, molo, quoi ! Il va falloir que je me trouve un truc Où je pourrais éventuellement me cacher Comme ça, là, vite fait, bien fait. Mais, attends. À la limite, si je me mets là, mais... Il y a tous ces trucs-là qui font chier ! Meurs, 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 meurs ! 40 ans plus tard Bon eh moi ça m'arrange que tu bouges pas Non Ah bah super Ah j'ai eu peur J'ai cru que le fait de l'enclencher n'allait servir à rien Vu qu'il s'était barré Mais forcément s'il pop devant moi Euh bah moi ça m'arrange Moi je dis pas non Eh par là Où il est le caillou ? Il est là Est-ce que je peux là ? Non Euh La pierre là C'est que t'es Tac tac Un cul de sac Bah alors montre toi Mince Elle est rapide Oh Et attends tu me diras Ça se trouve Ouais 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 Je sais pas si je dois passer par là Oula On va ici Par ici Plutôt Ok Merci Ouais, 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 ouais Ouais, non, ça ne marche pas Super Mais c'est affolant ça Attendez Mais attends, mais ça va trop vite Voilà, je ne bouge plus Mais le problème c'est que là en fait Mince Donc du coup Tac Super Maintenant Ok Qu'est-ce qu'il y a par là Oh Repère, ok, attends Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, aurais-je récupéré ma première arme légendaire ? Euh, ouais, c'est bien ici Ouais, 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 ouais Bah écoute, moi, quand c'est du légendaire, je ne dis pas non Tac Oh et puis ça, c'est amplement suffisant On est parti pour le repère de Cévence Certains des magnés les plus dangereux de Rachearn Laissis se taire dans des passages éterrés Écarlates spéciaux Cachés dans tout AVM Préparez votre meilleur équipement Avant de relever ce défi Ok Kikou Y'a quelqu'un ? Il n'est pas un peu chiant de se téléporter tout le temps ? Il n'est pas un peu chiant de se téléporter tout le temps ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Générique 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 est-ce que je vais avoir l'indication que c'est ici ce que là en fait si je vais par là c'est mort ah d'accord ok je peux passer comme ça tout droit non ouais tu vois on va pouvoir venir à partir d'ici une fois fait ce sera directement à gauche par contre où je dois aller ça me dit que c'est en bas ah il y a quelque chose à faire que mais non mais voilà maintenant on prend la pierre oui mais d'abord 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 là oh merde je sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait faire hop dans le doute ouais donc là je peux faire ça ensuite oh mince allez allez super boom allez hop là oh vite fait talent j'ai 5 points donc on va aller là-haut bouclier rapide là-haut ça je prends ça coûte 3 tir mortel là ici on a quoi augmente la santé du sort bouclier de 20% tac super bien évidemment Il va falloir que ça castagne. Bon, j'avais pas le choix. La tête ! Ah, mais je l'avais pas vue toi là-bas au fond ! Viens là toi, tu me foules ! C'est bon ? Wow ! Oh là là ! Enfin ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, c'est fini ! Arc électrique de Magnus ! Ah, là-haut, regardez ! Là ! Le rouge ! Et le bleu ! Tu es sûr que c'est une bonne idée de rester seul ? Tu ne me feras pas partir. Personne n'a besoin de mourir. Pourtant, c'est le cas. Laisse-le vivre, et nous retirerons nos forces du front. Tu as la pierre de liaison, vous avez gagné, il comprendra. Il écoute mes conseils. Sandrak n'est pas le conquérant que ta grande Magnus t'a dépeint. Il n'engagera pas Racharn dans une bataille sans espoir. Est-ce que tu t'écoutes ? C'est pas possible, t'as complètement oublié qu'il essaie de conquérir le monde depuis qu'on est tout petits ? Kirkan l'y a poussé. Il était l'un des vôtres. J'en ai rien à foutre ! Je veux que tu réfléchisses. Tu peux tout arrêter. Tu lui as donné la pierre de liaison, le contrôle de toute magie, et pourtant... Elle compte toujours envahir Racharn juste pour faire un exemple de nous. Nos peuples vont mourir sans la moindre raison. L'un de nous doit abandonner en premier. Nos peuples, hein ? Grandis un peu. On peut changer le monde, Jack. Cette guerre. Tout. Ici. Toi et moi. Ils devront nous écouter. Résorber l'entaille est le vrai but. Mes enfants. Arrêtez ! Seuls les Luséens se soumettent. Où es-tu, Tranakul ? Arrêtez ! Il faut que vous retourniez au front. Ils ont besoin. Ils ont besoin de voir que leur leader est vivant. Les Luséens sont en approche. Ils ont besoin d'espoir. Je n'ai pas conseil à recevoir de quelqu'un dont la loyauté est si versatile. La pierre de liaison est un peu trop loin pour ça, Enflure. Je ne l'amène pas à moi. Je m'amène à elle. Ah. Le coffre du Palaton, évidemment. Non ! Attendez ! Ça, ça leur donnera de l'espoir. Et merde. Et merde ! Allez ! Devine ! Sandrak est dans le Palaton ! Tu dois donner l'alerte ! Quoi ? C'est pas possible ! Bon sang ! Bon sang quoi ? Tes portails s'ouvrent de partout ! Tes lames sombres arrivent ! Je me dépêche ! Hop ! Retrouvez-les. Tiens, chapitre 14 ? Bon allez, je continue ! Il arrive. Faut que j'apprenne à viser la tête ! Non ! Pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! Pas Death ! Pas Death ! Pas Death ! Pas Death ! Pas 6 ! Pas Death ! Pas Trust ! Faut Magnus ! Pas Death ! Pas Death ! Pas Death ! Une soupeurier ! Oh là là Vas-y tombe, t'as raison Non Non Mais c'est pas vrai ça Jack T'es chiant là Passe pas au dessus Ah bah ok ils sont morts Ça va les gars ? Enfin On a pas mal qui vont pas bien On va aller tout droit Comment ça a pu arriver ? Sandrax est soudainement téléportée à la pierre de liaison La pierre de liaison que tu n'as pas détruite Ouais celle-là, merci Splendide J'ai rien pu faire Il a surgi de nulle part Capitaine, rassemblez l'équipe et sécurisez les étages supérieurs Et si... Si jamais vous voyez que ça prend une mauvaise tournure Faites signe à tout le monde d'évacuer immédiatement Aéronef Vaisseau et capsule de largage Ici le capitaine Selko Sandrax se dirige vers la voie Kirkan l'intercepte Mais j'y serai jamais à temps L'encre... Je m'en occupe Devine Verrouille cette zone jusqu'à l'arrivée des renforts Sûrement pas Si jamais Sandrax absorbe l'encre Le palaton s'effondre Tu ne peux pas aider Devine J'ai la marque C'est la seule chose qui a une chance contre lui maintenant Content que tu sois de retour Ouais je vois ça Wouah Ah le vaisseau s'est carrément crashé quoi Pourquoi est-ce qu'il a été bien Vraiment il transperce tout le truc Mais euh... Ouais ça aurait été peut-être un peu trop fort pour le jeu C'est ça C'est parti La bébé Rébé C'est parti ! C'est parti ! Oh mais t'es rien chiant toi ! Je l'aime pas quoi il se téléporte comme ça là ! Oh la la ! Attends mec ! D'abord je récupère un skill il y a dans le coin ! J'ai eu ma dose ! Ça me fait une pierre de santé ! Il n'y en a pas d'autre ! Là ! Là ici ! Putain qu'on a ça ! J'avais pas fait gaffe ! J'avais pas percuté qu'il y avait un vaisseau qui avait transpercé sur le côté ! Putain mais le vaisseau il s'est crashé en direct ou pas ? Merde ! Faudra que je regarde ça au niveau du montage ! Boubilibabap ! Donc ouais ! Faut que j'aille juste là ! Oula ! C'est parti 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 ! Eh bah dis donc ! Ils sont ultra résistants ces connards ! Arrêtez de sauter toi trou de balle ! Ma vie ! Merde ! Ah j'sui coissé ! La vie ! Ben ! Ohlalalalalalala Oh au moins J'ai plus De cristaux de santé Là c'est bon Yes C'est pas bouger Quinaise Ah là les jumeaux OUI OUI J'espère qu'on va pas en recroiser comme ça par la suite Une fois ça suffit D'accord ok Alors je sais pas par où il faut qu'on passe Ouais non je pense qu'on a un peu l'embarras du choix Moi je veux juste attendre Voilà le retour de la pierre rougeâtre C'est un truc de ouf Oh là là mais quel piètre viseur Tiens c'est A toi Yes Que de mal Tout à fait Oh Chlac Chlouc Oh c'est la merde Ce ne sera pas une cour martiale sans grâle Ce sera une incinération Je vous encourage fortement à y réfléchir Comment avez-vous pu des générations de racharniens Incapables de produire des matni Bien 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 Oh Oh Mais merde Aaaaaaah Non ! Mais punaise ! Mince. C'est assez perturbant, on ne va pas se mentir. C'est quoi là ces êtres fantomatiques ? Ce sont des protecteurs de ce lieu ? Tout à fait, oui. Faut que je prenne de la hauteur ! Faut que je les tue tous ! Ouais, c'est ça. Il fallait tous les tuer. Je vais me rendre à la Vendry, et j'exposerai cette abominable opération et votre rôle dans celle-ci. Le roi a autorisé cette opération. C'est également lui qui a insisté pour qu'elle vous soit cachée, jusqu'à ce que son succès soit confirmé. Je les en informerai. Les consuls de l'Océan, le monde... Nous vous tuerons avant. Nous y voilà. Ce sera une libération. Ils ont gâché ton pouvoir ici même, dans ce... théâtre minable. Je pense que nous avons fait le tour de cette technique, non ? Cet endroit... est vivant, Sandrak. Vous allez la tuer comme tout le monde à bord du palaton si vous absorbez cette ancle. J'emporterai leurs souvenirs avec moi. Mais la victoire demande une résistance au péché. Vous me l'avez appris. Non ! Attendez ! Même le Pintark a une raison de me craindre, maintenant. Ne nous avançons pas trop. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! David ! Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai gagné. Reste pas là, Jack. T'inquiète pas. No! Attends! Je suis vivante. Tiens bon, Jack. Oh, c'est quoi cette odeur ? Sérieux, y'a quelque chose qui a dû crever ici. Ça, Seren. T'as juste oublié comme ça puait. Tu m'as sauvé. À quoi servent les amis, hein ? T'as enfin l'air d'aller mieux. C'est quoi, ça ? Sandrak a gagné, Jack. Tu te rappelles ? Un petit peu après la chute du Palatons, c'est... Ces entraves sont apparues sur les bras de chaque Magnus d'Aveum. Elles bloquent notre accès aux manalignes. La magie. Sandrak la contrôle. Tout entière. La guerre est finie. Ce n'a pas été le cas pour tout le monde. Les plus fidèles ont toujours leur gantelet. Mais pas les fugitifs, comme moi. Les Racharniens occupent la ville ? Toutes les villes, à ce que je sais. Certaines résistent encore. Forlame, quelques îles Kelaï. Mais elles n'ont plus de magie. Elles ne tiendront pas. C'est de ma faute. Entièrement. Je suis désolée. Tu en rêves tout le temps. De ton ami Devine. Je l'ai vécu à travers toi. Notre lien mental est encore actif, malgré ça. C'est pour ça que je les ai vus te sauver. Te capturer. Un peu des deux. Racharn avait besoin de magnie, alors. Je suis vite passée de prisonnière à l'école militaire. Et c'est tout ce qu'il t'a fallu ? Pour tourner le dos à Lucium et tout le reste ? Une bourse d'études ? Un. On dit pas non quand c'est gratuit. Deux. J'ai renoncé à Lucium quand j'ai vu pourquoi Racharn avait tant besoin de magnie. Comment Lucium et Kirkan traitaient leurs ennemis. Tes potes et toi avaient bossé pour les méchants, Jack. Oh, alors Sandrak n'est pas un roi du monde complètement taré ! Écoute, je m'en fous. Est-ce que d'autres s'en sont sortis ? Aucune idée. J'ai à peine eu le temps de t'attraper. J'ai besoin d'air. Ça va vraiment pas te plaire. T'as pas peur que l'un d'entre eux te reconnaisse ? Passer, je suis pas en uniforme. Ouais. Bah écoutez les amis, moi je pense que je vais stopper ici. On a dépassé l'heure de gameplay. Je sais pas si on est toujours dans le chapitre 14-15. Va savoir. Mais en tout cas, il s'en est passé des choses dans cette VOD. Et là, c'est vraiment la merde. Parce que... Devine est mort. Kirkan. Elle est tombée dans le vide. Le palaton n'existe plus. Kendara. Kendara. Où c'est qu'elle est ? Elle est sûrement encore en vie quelque part. Tous ceux qu'on avait rencontrés jusque là dans le palaton, capoutent. Et là, la situation, elle est vraiment pas terrible. Donc je sais pas comment ça va se passer. Surtout que là, de ce que... On a pu comprendre. C'est qu'on a plus accès à la magie. Ça va être quoi l'astuce ? Ça va être quoi la pirouette scénaristique ? Pour... Pour faire en sorte qu'on puisse à nouveau utiliser la magie. Il va savoir. En tout cas, bah voilà. Vous me direz les amis ce que vous en avez pensé de tout ça. Je compte sur vous pour avoir vos retours. N'oubliez pas avant de partir, le petit pouce en l'air. L'abonnement, le partage, la petite cloche. Ciao. Bye bye.